Nous recevons des déléances de toutes parts, c'est vrai, nous n'avons pas les moyens pour essayer de réparer toutes les avenues de la ville qui sont très abîmées. Mais nous ciblons quelques avenues, comme l'avenue Kamwando, ça a comme objectif que c'est par là que passent nos défunts. Et ceux qui sont morts, dont les corps doivent transiter par cette avenue pour aller se faire enterrer au cimetière qui est là-bas. Mais vous savez, ces gens, ils sont morts, ils ont souffert sur la terre, nous ne voulons pas qu'ils aillent avec la même souffrance où ils vont. Nous voulons quand même que sur le chemin où ils passent, que leurs cadavres ne puissent pas être jetés dans un caniveau avant que ça arrive à destination. Alors nous sommes allés voir qu'est-ce qui peut être faisable, rapidement, pour que cette avenue devienne francatable. Nous n'avons pas tellement de véhicules, souvent nos cadavres se promènent sur des chariots, mais il faut que les chariots atteignent le cimetière. C'est la même chose sur cette avenue, j'ai reçu de loin de la population, il y a une grande population à Kamilabi. Il aurait fallu que l'avenue qui mène à Kamilabi soit en mesure d'être accédée. C'est vrai, nous attendons une importante intervention du gouvernement central pour réparer les principales avenues, comme l'avenue de la Révolution, l'avenue, beaucoup d'autres avenues. Mais en attendant, nous ne pouvons pas croiser les bras. Voilà pourquoi nous sommes venus nous-mêmes voir ce qui se passe, pour donner des instructions précises à l'OVD, pour qu'ils viennent quand même faire un geste ici rapidement, afin que la route redevienne fréquentable plus facilement. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501